... Bonjour et bienvenue sur Medi1 TV. C'est la quatrième tentative de coup d'État contre le président nigérien Mohamed Issoufou. Et ce, à 48 heures seulement de la fin de son mandat après 10 ans à la tête du Niger. En effet, c'est ce vendredi qu'il passe le relais à son successeur. Et enfin, Mohamed Bazoum, selon le gouvernement nigérien, la situation est sous contrôle et des arrestations sont annoncées et des auteurs présumés de cette tentative de coupure recherchée. Nous reparlons donc de la situation au Niger ce matin avec notre invité, qui est Ahmed Yacoub Dabio. Il est le directeur général du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme basé à N'Djamena au Tchad. Bonjour Ahmed Yacoub Dabio. Bonjour. Alors, le gouvernement nigérien parle d'une tentative de coup d'État avorté. Celle-ci a été menée, comme je le disais tout de suite, à deux jours de l'investiture du nouveau président et le jour même où l'opposition avait appelé à de grandes manifestations à travers le pays. Quelle lecture faites-vous de cet événement au Niger ? Merci bien. Avant de faire une lecture concernant les coups d'État avortés, j'aimerais bien dire que le Niger a une population d'environ 23 millions. C'est un pays multiethnique, une population très tolérante et qui a réussi à épouser pendant une dizaine d'années, malgré les difficultés, la démocratie. Ils ont épousé la démocratie et accepté la transition pacifique du pouvoir civil. Maintenant, il faut comprendre aussi que c'est un pays qui regorge d'une ressource naturelle importante, à savoir le fer, l'or, le pétrole et surtout l'uranion, qui est exporté vers la France et qui constitue un revenu très important pour ces pays. Je voudrais dire aussi que ces pays sont membres de la CDAO, de l'OEF, de l'Organisation de la coopération islamique du bassin du lac Tchad. Je dirais ça parce qu'il y a une organisation très importante qui n'accepte pas de cautionner n'importe quel coup d'État dans le pays membre de la CDAO. C'est l'organisation même de la CDAO où on a suivi le président nigérien Mohamed Bouhari qui a fermement condamné la tentative de coup d'État et le président de la commission de la CDAO qui a déclaré hier qu'il sera présent à la cérémonie d'investiture du nouveau président Bazouma. Voilà. Moi, je dirais que c'est une tentative qui a échoué et même si elle a réussi, cette tentative ne serait pas cautionnée par la plus grande organisation qui est la CDAO. Maintenant, il faut comprendre quels sont les motifs de cette tentative. Justement, c'est la question qui se pose. Oui. J'étais au Niger, je suis rentré le lundi, il y a trois jours. En discutant avec les uns et les autres, surtout j'ai eu aussi à discuter avec quelques officiers supérieurs en tant que chercheur, je cherche à comprendre. On m'a toujours dit qu'il y a des doutes sur la nationalité du nouveau président Bazouma. Et là, un officier qui m'a dit qu'il est d'origine tchadienne, ça pourrait être une raison pour une tranche de l'armée conservatrice et chauviniste. L'autre raison, c'est les attaques perpétrées par les terroristes dans l'espace du G5 Sahel, et spécifiquement à l'ouest du Niger, où la semaine dernière, il y a eu plus de 200 à 300 morts. Généralement, ce sont des civils, des femmes et des enfants. Il se pourrait qu'il y a une tranche de l'armée qui juge que le pouvoir civil n'a pas assez fait pour armer l'armée, à savoir l'armée non seulement du Niger, mais l'armée de l'espace du G5 Sahel, manque énormément de moyens, et surtout de moyens aériens. Alors, comme vous le disiez par rapport au motif de cette tentative, est-ce que cela veut dire que dans l'armée, il y a une frange, ou bien il y aurait une frange, qui peut-être avait une dent contre l'actuel président, ou plutôt peut-être n'aurait pas cautionné le déroulement des élections, de la présidentielle ? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être de relents politiques à cet acte, à cette tentative de coup d'État, selon vous ? Vous savez, moi, c'est la déclaration du porte-parole du gouvernement hier qui m'a surpris. Il a parlé des commanditaires internes et externes. Il n'a pas identifié quels sont les commanditaires externes, mais je suis sur ma soif pour savoir quels sont les commanditaires externes. S'il y a des commanditaires externes, la situation, les accusations pourront changer, et ça pourrait donner d'autres éléments qui nous permettent de comprendre les tenants et les aboutissants. Mais, comme je viens de le dire, la raison principale, c'est qu'il y a une catégorie, une minorité de l'armée qui croit que le président Bazouma n'est pas de nationalité nigérienne, et en plus, il y a le manque énorme d'armement. Donc, les insuffisances dans la lutte contre les groupes terroristes, en fait. Alors, cela dit... Exact. Vous savez, par rapport à l'armement aérien, l'armée nigérienne manque des avions de combat, et ils sont sous la protection de la communauté internationale, en l'occurrence la France, l'Amérique, etc. Donc, ça pourrait être aussi un motif d'une catégorie de l'armée qui voulait s'emparer du pouvoir en avançant à cette raison. On a vu aussi ailleurs l'Amérique. Mais, j'ai essayé de voir un peu dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de Nigériens qui disent que le Niger n'est pas le Mali. Alors, qu'entend-on par le Niger n'est pas le Mali ? Oui, ça veut dire que les militaires du Niger, ceux qui veulent tenter un coup d'État en l'estat de ce qui s'est passé au Mali, au Niger, ça ne peut pas réussir. Je suis parfaitement d'accord, parce que la situation est beaucoup plus stable au Niger qu'au Mali, et les autorités démocratiques du Niger ont enregistré un effort considérable. Ils ont fait un progrès par rapport au développement, même si le taux de la pauvreté reste toujours élevé environ 42%. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on le disait d'ailleurs, que ceci intervient à 48 heures de l'investiture du nouveau président élu, Mohamed Bazoum, dont vous avez un peu décrit peut-être ce qu'on lui reproche ou ce que certains penseraient de lui à propos de ses origines. Mais, comme je le disais aussi, l'opposition avait appelé à une marche hier, le même jour. On voit, comme vous le dites dans les réseaux sociaux et au niveau de l'opposition, qu'il y a une sorte de scepticisme par rapport à ce coup, à cette tentative de coup d'État. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez dire, en fait ? Vous savez, l'opposition est dans son rôle de s'opposer aux résultats. Il est vrai qu'au Niger, en discutant avec les uns et les autres, la plus grande partie croit qu'il y a eu une fraude et l'élection du nouveau président Bazouma a été imposée par le président Mamadou Youssefou. Ça, ce n'est pas mon avis, mais c'est l'avis des Nigériens avec lesquels j'ai échangé. Maintenant, parce que le candidat Mamadou Youssefou a très bien dit hier qu'il va aller jusqu'au bout en respectant la loi, mais s'il n'arrive pas à se faire entendre, il se remet à Dieu. Donc, par rapport à l'opposition démocratique, je ne crois pas qu'il y ait d'inquiétude. Et je n'ai pas entendu l'opposition démocratique évoquer la nationalité du président Bazouma. Moi, je dirais plutôt qu'il faut que les Africains sortent de ces guettos. Le fait d'être d'un père nigérien, ou d'une mère nigérienne, ou née à l'étranger, ça ne doit pas être un handicap, c'est plutôt une richesse. Et la plupart des pays africains à démocratie fragile imposent dans cette constitution cette tradition politique qui n'avance pas les États africains, surtout de la zone du G5 Sahel. Alors, ça nous permet de, justement, vous parler du G5 Sahel, ça nous permet d'élargir la discussion, mais en nous focalisant toujours sur le Niger. On sait que le Niger a connu énormément de putsch. D'ailleurs, c'est le premier passage, en tout cas, passation de pouvoir entre un président démocratiquement élu, entre deux présidents, en tout cas, élus au suffrage universel. Le dernier président, l'actuel président, donc, sortant, a connu rien que, lui, quatre tentatives de coup d'État, on le disait tout à l'heure. Alors, cela dit, selon vous, dans le cadre du G5 Sahel, quels sont aujourd'hui les enjeux de défense qui se posent au Niger, justement ? Parce que, comme vous le disiez, certaines parties dans l'armée, ou certaines sphères, ne font pas peut-être de manque de moyens pour faire face aux groupes terroristes. globalement, qu'est-ce qui se pose comme défi au Niger pour faire face à cette situation générale d'insécurité qui frappe le P et le Sahel ? Vous savez, le Niger, à lui seul, ne peut pas affronter les groupuscules terroristes qui sévient dans l'espace du G5 Sahel. Mais il y a le groupe du G5 Sahel qui est engagé à affronter d'une manière commune ces terroristes. Quand j'étais au Niger, j'ai apprécié les informations qui me sont parvenues, selon lesquelles le chef d'État majeur, parce qu'à ce forum international, il était question que tous les chefs d'État majeurs de l'espace du G5 Sahel soient présents pour échanger. Mais ils étaient absents et on nous a informés que compte tenu de la situation qui prévaut, la situation sécuritaire qui prévaut sur le terrain, tous les chefs d'État majeurs sont mobilisés sur le terrain pour faire face à ce terrorisme. Et j'en suis presque sûr que dans les prochains jours, les prochaines semaines, on entendra, on apprendra des très, très bonnes nouvelles. La question de la lutte contre le terrorisme ne doit pas concerner un pays. C'est une question qui doit concerner tout le monde. J'ai constaté aussi lors de mon séjour une forte délégation militaire espagnole, avec laquelle on a échangé pendant une demi-journée. J'ai compris que l'Espagne est fortement impliquée et a décidé de renforcer sa présence militaire dans plusieurs pays du G5 Sahel pour combattre ensemble ces terroristes qui sont devenus des barbares, qui commettent des massacres. C'est déplorable. Mais je dirais plutôt qu'il est vrai que les pays du G5 Sahel manquent énormément de moyens, surtout les moyens aériens. Les moyens aériens, c'est entre les mains de la communauté internationale, en l'occurrence la France, les forces Barkhane de la France et les États-Unis d'Amérique, etc. Je ne comprends pas pourquoi les pays membres du G5 Sahel n'arrivent pas à se douter des avions de chasse, des avions de combat, des hélicoptères, pour faire face, et surtout pour prévenir tout offensif de ces terroristes contre la population. Une dernière question, peut-être qu'on l'a assez brièvement évoquée tout à l'heure, c'est l'orientation sécuritaire que risque de prendre la présidence Bazoum. À ce niveau, pensez-vous que les risques se sont en tout cas accrus avec cette tentative de poudre sur hâté ? Parce que certains, vous le disiez, certains disent que voilà, il y a une question de légitimité par rapport, Bazoum était ministre de l'Intérieur, entre lui et les forces de l'ordre que ça n'irait pas très bien et que peut-être ce serait l'occasion de faire un petit ménage au sein des forces de sécurité. Assez rapidement, selon vous, est-ce que ce coup d'État ou cette tentative encore de coup d'État ne risque pas d'influer sur le virage sécuritaire que devait prendre le président Bazoum durant son mandat ? Vous savez, moi, je souhaite que ces pays continuent à être stables. Hier, j'ai discuté avec un diplomate européen et il m'a dit qu'eux, ils sont surpris parce qu'ils attendaient que quelque chose s'est passé dans trois mois, c'est-à-dire après l'investiture et que ceci est passé avant l'investiture. C'est une surprise. Ça explique tout. Ça explique tout, en tout cas, il y a beaucoup de non-dits. Merci beaucoup, Ahmed Yacoub Dabio. Je rappelle que vous êtes directeur général du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme basée en Djamena, au Tchad. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Merci pour vous et merci à Median. Merci. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site Mediannews.com. Très bonne journée et bonne suite de programmes sur nos antennes. Merci.